Open Science, un terme qui revient de plus en plus fréquemment dans la communauté scientifique. Mais que signifie-t-il exactement ? La science est alimentée par les progrès des technologies et des outils numériques, de l'intelligence artificielle, du big data, de l'Internet des objets, de l'impression 3D et de l'informatique quantique, ainsi que par les infrastructures numériques et physiques ouvertes, telles que les laboratoires ouverts, bibliothèques, patrimoine culturel, bases de connaissances numériques, revues en libre accès et campus universitaires ouverts repensés. Ces technologies et infrastructures, ainsi que les initiatives et stratégies de sciences ouvertes au niveau européen, national et universitaire, ont à leur tour permis à la recherche d'expérimenter, de développer et d'adopter de nouvelles pratiques, principes et objectifs de sciences ouvertes pour relever des défis sociétaux majeurs. L'UNESCO et la Commission européenne ont commenté ce point et définissent la Open Science comme une nouvelle approche visant à rendre la recherche scientifique plus accessible et plus transparente et à développer conjointement des solutions aux défis mondiaux. Il s'agit de rendre les résultats, données et publications scientifiques ouverts et accessibles à tous. Cela permet aux chercheurs du monde entier de collaborer, de partager leurs découvertes et de travailler ensemble pour résoudre les défis mondiaux. L'une des pierres angulaires de la Open Science réside dans les ressources éducatives ouvertes. Les ressources éducatives ouvertes favorisent l'adoption de pratiques d'échange ouvertes. D'autres éléments incluent, par exemple, les publications Open Data ou Open Access. Afin d'utiliser correctement toutes ces ressources, la connaissance des licences ouvertes est utile. L'idée commune derrière tout cela est la suivante. Les connaissances doivent être partagées. Parce que lorsque la connaissance est partagée, elle augmente. La Open Science et les ressources éducatives ouvertes nous rapprochent d'un monde où la recherche et l'éducation sont possibles sans frontières. ... ... ... Sous-titrage ST' 501